Deux entreprises d'Argenteuil ont remporté les honneurs dans le volet « Création d'entreprise » lors du gala régional de cette édition virtuelle du 29 avril dernier. La brasserie Sir John a brillé dans la catégorie bioalimentaire, tandis que la coopérative ferme la roquette dans la catégorie économie sociale. Elle se mérite donc une place chacune au gala national en juin prochain. L'un des quatre copropriétaires de la microbrasserie a pris la parole lors de cette soirée. Un gros, gros merci. On est vraiment, vraiment contents. Nous, on a parti ça par passion pour s'amuser. On est tous entrepreneurs à d'autres niveaux. On a tous des entreprises ou entreprenariat de nous-mêmes ou autres. Puis, écoute, ça s'est ramassé à un niveau qu'on ne s'attendait pas. On est vraiment contents d'être reconnus dans la région puis de rayonner comme ça. Mais ça fait partie d'une démarche de toute une équipe. Puis, c'est ça qu'Assoir est reconnu, qu'on apprécie beaucoup. Surtout dans les périodes qu'on a de défis actuellement. Sur la majorité de nos opérations, on est en pandémie. Fait que, veux, veux pas, c'était un gros, gros défi. Puis, je lève mon chapeau aux compétences de mes partenaires parce que moi, je suis le gars des finances dans le team, mais je rends pas sexy la bière. C'est vraiment Serge, Joël puis Max qui vont la rendre, soit au niveau du marketing, au niveau de la qualité du produit, des recettes, de la mise en marché. Fait que moi, je suis un accessoire pour réaliser les rêves des gars. Mais c'est surtout aussi toute une équipe qu'on a sur place, que je sais pas si vous avez vu la chance d'arrêter à la brassée, mais il y a toute une expertise des gens. Une belle équipe pluridisciplinaire. Nous sommes fiers de remettre une bourse à l'entreprise. Coopérative ferme la roquette. Léandre Chagnon et Frédéric Turgeon-Savard ont accepté le prix avec grand plaisir. Merci pour ce beau prix. Ce fut une expérience super enrichissante, le défi aux entreprendres. En fait, on est super content d'avoir cet honneur-là, mais on n'aurait pas pu atteindre ce stade-là sans l'aide de toute la région qui nous a accueillis dans ces dernières années, parce qu'on est nouveau dans la région d'Argenteuil depuis un an et demi. C'est vrai que sans l'aide de tout le monde qui nous a appuyés dans notre établissement dans la région, que ce soit au niveau de la MRC ou même au travers de Place aux jeunes qui nous ont donné un beau séjour pour nous attirer vers la région, parce qu'on est tous des régions extérieures à la MRC d'Argenteuil, ça a été d'une aide exceptionnelle. C'est vrai qu'autant la MRC d'Argenteuil, avec l'artère qui nous a permis de nous trouver un endroit où s'établir, puis de pouvoir commencer notre production maraîchère dans la région, autant la CDRQ qui nous a aidé à naviguer les dalles des entreprises d'économie sociale en forme coopérative, mais aussi le MAPAC qui nous a aidé à avancer dans nos projets ou au moins tous les gens d'Argenteuil. Ça a été une expérience exceptionnelle, notre établissement dans la région. Sans eux, on ne pourrait pas s'être rendus au point où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est vrai que je suis super content de recevoir cet honneur-là avec mes collègues de la coopérative. Parce que la coopérative Ferme la requête, ce n'est pas seulement moi et Frédéric, c'est aussi plusieurs autres membres qui ont travaillé d'arrache-pied dans les dernières années pour mettre en place notre entreprise parce que ça fait depuis sept ans qu'on a essayé de monter notre projet. Donc, ça a été une grande aventure qui est aujourd'hui récompensée avec le défi aux entrepreneurs. Je vous annonce ce soir les différents prix, les bourses et tout ça. Les deux entreprises lauréates d'Argenteuil se méritent une bourse de 1000 $ chacune. Maxime Hébert de la Brasserie Sir John a souligné la vitrine que le défi aux entrepreneurs leur offre. Ce que ça représente, c'est que nous, on est content de rayonner à l'extérieur d'Argenteuil. On est content de rayonner pour les gens d'Argenteuil aussi. Les clients qui viennent à la brasserie, c'est autant du monde local que de l'extérieur. Donc, c'est important d'être apprécié, oui, au niveau local, mais d'autant plus si on veut grossir au niveau de l'extérieur. Donc, pour nous, de refléter au niveau national, c'est une chance incroyable. Puis, je pense que si jamais on remporte ça, c'est quand même incroyable. Je n'ai pas d'autres mots pour décrire comment on s'est en ce moment-là. Est-ce qu'au début de l'aventure, parce que là, vous allez célébrer vos deux ans d'existence prochainement, au mois de, je pense, juillet environ, est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Le 4 juillet, on va avoir deux ans, donc on n'est pas encore tout jeunes. Puis, jamais on n'aurait cru être, tu sais, au niveau reconnaissance de la bière, tout ça au Québec. On est quasiment dans le top des micro-brasseries au Québec. Donc, c'est vraiment quelque chose que, on ne s'attendait pas à ça et on fait les bières qu'on aime. Fait que, je ne sais pas, c'est peut-être l'authenticité du produit qui fait que les gens aiment ça autant que nous. On peut l'aimer, si on peut dire. Donc, c'est ça, c'est une chance unique. Et donc, comment est-ce que tu entrevois les prochaines étapes? Il y a au niveau national, donc, l'entrevue qui sera dans les prochains jours et ensuite le gala national le 9 juin. Donc, comment est-ce que vous vous préparez en tant qu'équipe? Bien, on va faire le même plan de match qu'on a fait, qu'on a fait au niveau régional. C'est-à-dire qu'on est les quatre partenaires, on présente chacun notre secteur d'expertise, si on veut, dans l'entreprise. C'est que moi, je vais plus présenter l'équipe, présenter tout ce qui est côté marketing, tout ça. Joël va plus parler au niveau de nos bières, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous distingue. Jean-François Nolin, qui est plus notre gars de finances, va plus parler des chiffres. Puis Serge, lui, c'est notre ingénieur qui est là cinq jours semaine, qui parle des équipements, tout ça, vers quoi on s'en va. L'agrandissement va nous apporter quoi. Donc, on garde le même plan de match, on reste nous-mêmes, puis on reste authentique envers Surgent. Puis je pense qu'on va l'attaquer de la même façon qu'on a attaqué au niveau régional. On a été très contents, très choyés, du fait d'avoir été choisis comme Lauréen. Léandre Chagnon admet qu'il est fébrile de représenter la région d'Argenteuil au gala national du défi aux entreprendres. Beaucoup de stress à ce fois-ci, vu que ce n'est pas encore fait, prochainement, le jeudi prochain. Mais c'est ce que ça a tiré justement avec la tête qu'on a eu au niveau des gens de la région pour notre accueil. Puis tout ça, c'est tout de même une fierté de pouvoir représenter les gens d'Argenteuil dans une compétition au provincial. Donc, on est très fiers de ça. Je vous laisserai le soin de vous présenter rapidement pour les gens qui sont moins familiers avec la ferme qui est installée à Blanchevoix-Chatham depuis un an à peu près. Donc, juste votre équipe aussi derrière vous, parce que là, on vous voit seul aujourd'hui, mais vous avez une équipe de quatre autres personnes. Oui, effectivement, on est une coopérative de travailleurs qui a un groupe actuellement à quatre membres travailleurs moins inclus. Cette année, aussi, deux employés qui travaillent avec nous pour l'été. On est une coopérative maraîchère, c'est-à-dire qu'on produit des fruits et légumes sur une superficie d'environ quatre hectares, un petit peu plus de quatre hectares. On produit environ 42 variétés de légumes qui sont disponibles à notre kiosque à la ferme, mais aussi en abonnement pour panier dans la région des Basse-Lorentines, de la Saint-Jérôme et de la Chute. Donc, c'est un petit marché. On fait la commercialisation de choux pour la transformation aussi, puis vendus en gros. Donc, vos produits vont être disponibles cet été, le vendredi après-midi et le lundi de 9h à 1h. Et comment, en terminant, vous entrevoyez cette finale au niveau national? Donc, vous l'avez mentionné, vous êtes un peu stressé, mais ça sera virtuellement aussi. Donc, vous avez aussi une entrevue à faire prochainement pour vous rendre à l'étape finale du 9 juin. C'est le gars-là. Donc, comment est-ce que vous vous préparez pour l'entrevue? Bien, c'est certain qu'on a eu quelques pratiques déjà. La formule va être sensiblement la même que les autres entrevues qui ont été passées auparavant. On essaie d'avoir un peu de recul, mais on connaît bien notre entreprise. Puis, on est assez à l'aise de la présenter aussi maintenant. Maintenant, c'est de mettre bien sûr l'emphase sur nos forces, puis aussi de se concentrer à avoir une présentation bien construite et solide. Donc, ça devrait bien se passer vu les autres entrevues qu'on a eues auparavant. On vous félicite encore tous et chacun. Rappelons que trois autres entreprises lauréates à l'échelle locale faisaient également partie de cette remise de prix régionale, soit la Boulangerie du Petit Chef, Service d'Arbre Leclerc, ainsi que la coopérative de travail Pub Sir John Abbott. Le Gala national du Défi aux entreprendres se déroulera le 9 juin prochain.